Nous allons procéder à une présentation de notre matériel. Ce matériel qui va nous aider à effectuer cette recherche du Rhesus D Parcel. Procédons à la présentation du matériel. Notre premier matériel qu'on va utiliser ici on va parler un terme de réactif d'abord. Nous avons notre sérum test anti-dé. Ce sérum test anti-dé va faire l'objet de la démarche de sensibilisation. La sensibilisation ici c'est l'étape qui va suivre le lavage des hématies. Vous savez, avant d'effectuer ce test érythrocytéroglobulaire visant à mettre en évidence la présence ou l'absence de cet antigène parcellement exprimé ou encore faiblement exprimé définie en défaible ou résumé absente. Nous allons au préalable faire un lavage des hématies. Après le lavage des hématies nous allons procéder à la sensibilisation avec notre sérum test anti. Comme deuxième réactif nous avons notre antigone humaine, l'AGH, ses réactifs. Il fera l'objet de préalable actif pour la phase de révélation. La révélation ici va intervenir après l'étape de sensibilisation effectuée avec les hématies test et le sérum anti-dé. Quand nous allons sortir ces hématies, ainsi sensibilisées par le sérum test anti-dé, nous ferons une révélation. mettre en évidence cette dentique qu'on ne peut pas s'exprimer, n'est-ce pas, de façon directe. Durant la phase en tube ou sur plaque que vous avez effectuée au préalable, n'est-ce pas, ce qui nous a conduit à la recherche de cette dentige. Donc, pour mon autre équipement qui va entrer dans cette démarche, n'est-ce pas, nous avons également nos tubes et molyse, n'est-ce pas, nos tubes et molyse avec nos pipettes, n'est-ce pas, très exagé, très important pour le lavage des hématies, pour effectuer les différents types de dilutions, très important, les tubes et molyse. Nous avons nos portoirs, notre échantillon test, nous avons également notre sérum, de notre géogène à 0,9%, NACL, vous avez déjà, nous avons utilisé cette solution synthétique. Ok, donc, par la suite, nous avons également nos glances que nous avons utilisé, nous avons nos cônes, les jaunes et les bleus, nos micropipettes, donc voilà. Nous avons également notre centrifuge qui se présente et enfin notre incubateur. L'incubateur, autant que moi, c'est ici que nous allons disposer, n'est-ce pas, nos échantillon tests pour les phases d'incubation. Et voilà ainsi présenté notre petit équipement et matériel. Donc, associé à tout ce matériel, nous avons nos lamelles que voici. Nous avons nos lamelles et également nos lampes d'objets. Nous allons l'utiliser lors de l'observation au microscope. Nous allons nous rappeler que la démarche sera conclue après l'observation macroscopique de la présence de l'absence et des prises de masse, n'est-ce pas, de notre précipité. Nous pourrons conclure également au microscope, n'est-ce pas. Donc, notre matériel, tout petit matériel ainsi présenté, nous allons poursuivre avec la démarche. Applaudissements 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 C'est parti !